En démocratie, si sans pactole, nous ne sommes pas riches comme Crésus. Démocratie, c'est le pouvoir à tout le monde. Est-ce que c'est parce que j'ai de l'or que je suis riche ? Non, concrètement, pour ce cas-là, c'est parce que c'est l'or qui était utilisé pour faire la monnaie. C'est cette monnaie qui était échangée et c'est ça qui permettait d'acheter des choses. Donc on est riche quand on a le contrôle de la production de la monnaie et de la distribution de la monnaie. En démocratie, pouvoir au peuple. Donc normalement, nous devrions avoir le contrôle de la production de la monnaie et de sa distribution. Résultat, on peut se poser vraiment la question, est-ce que si la monnaie c'est quelque chose de privé ou que quelques personnes ont et que la majorité du peuple ne l'a pas, ou ne l'a pas en condition suffisante pour vivre, est-ce qu'on est vraiment en démocratie ? Nous sommes dans un monde fini. Dans un monde fini, ça veut dire qu'on a une quantité limitée de ressources. Dans ce monde fini, pour nos règles de bonne vie en société, on attribue la possession de certaines choses à certaines personnes. C'est donc ces personnes-là que je vais appeler des possédants. Ils possèdent. Mais du coup, toutes ces ressources qui a priori n'étaient à personne si ce n'est par les règles de la société, il y a d'autres personnes qui sont privées de ces ressources. Ceux que je vais appeler des dépossédés. Il faut comprendre que la propriété, ce n'est pas naturel. Ça arrive par une convention sociale pour le bon fonctionnement de la société. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont privées de cette propriété, qui sont dépossédées, tandis que d'autres personnes sont possédants. Et le monde fini là-dedans est important, puisque que des gens possèdent quelque chose ou que d'autres n'en possèdent pas, ce n'est pas grave si on a des ressources infinies. Mais comme on a des ressources finies, on se retrouve avec des gens qui ont un gros avantage sur d'autres, les possédants et les dépossédés, qui du coup sont obligés de faire quelque chose. Ils sont présents aujourd'hui. Ils sont obligés de faire quelque chose qu'on va appeler le travail. Voilà. Et pour pouvoir avoir un peu des choses dont ils ont été dépossédés. Ce n'est pas naturel qu'ils ne les aient pas au départ. Contrôle des masses. Le point important pour ceux qui possèdent, c'est de récupérer tout ce qui est usine, tout ce qui est champ, tout ce qui permet de produire des richesses. Toutes les ressources, voilà, il les capte. Et du coup, si quelqu'un veut pouvoir avoir des richesses et qu'il ne fait pas partie des possédants, il va devoir vendre sa force de travail aux personnes qui possèdent ces outils de production. La richesse. Voilà. Et ensuite, on va du coup associer le travail et le revenu. On va dire à quelqu'un, tu ne possèderas pas du tout, en fait, la monnaie si tu ne nous aides pas à faire fonctionner nos outils de production. Et donc, on dit que le travail et le revenu sont associés dans ce qu'on appelle l'emploi, qui est juste le fait de donner sa force de travail à quelqu'un qui n'a rien d'autre que la possession de l'outil de production. Le fait de créer des richesses, en fait, dans le cadre d'un emploi, ça veut dire que je suis rémunéré, mais cette création de richesses, je peux la faire sans emploi. Si, par exemple, je fais la cuisine à des amis, donc j'ai créé des richesses, j'ai fait cette cuisine, je ne suis pas sur un emploi. J'ai pourtant créé exactement la même richesse que si j'ai un restaurant et que je fais la cuisine à des clients qui payent. Donc, créer des richesses, ce n'est pas directement lié à ma rémunération, ce n'est lié à ma rémunération que dans le cadre de l'emploi. Mais dans le cadre de l'emploi, est-ce qu'on crée toujours des richesses ? Il faut regarder quels sont les emplois. Il y a des emplois où on crée des richesses. Là, par exemple, un cuisinier, un pêcheur, un agriculteur, ils vont créer des richesses. Mais il y a aussi des emplois où on est très bien rémunéré, mais où on ne crée pas vraiment de richesses. La rémunération est complètement différente de la création de richesses. La création de richesses, c'est avec des activités qui créent ou qui ne créent pas de richesses, mais ça n'a pas de lien direct avec la rémunération. Je suis écolo et certains parmi vous sont aussi écolos. Et pour que l'écologie politique marche, il faut en finir avec ce qu'on appelle la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec l'idée de ne pas réfléchir. Je suis dans la société, on me dit fais ci, fais ça, va gagner de l'argent, fais des grandes études, fais le machin, fais le truc. Je suis, je suis, je suis. Je ne réfléchis pas du tout. Je ne réfléchis pas du tout et j'obéis à des règles qui m'échappent complètement. Je suis dans la servitude volontaire. Je vais volontairement faire des études, volontairement travailler. Je ne me remets jamais en question ce que je fais. et finalement, je ne choisis pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de détruire la planète ? Est-ce que j'ai envie de la préserver ? Exemple hyper simple. On est écolo, on va se battre pour la fermeture d'une vieille centrale nucléaire. Et là, on a un problème majeur. C'est qu'il y a des employés dans cette centrale nucléaire. Et même s'ils n'ont pas un boulot satisfaisant, même s'ils risquent leur vie, même si leur famille à côté risque est en danger, en fait, c'est difficile de leur dire « non, on ferme et vous vous retrouvez au chômage ». On est sur un phénomène automatique. On a besoin donc de décorréler, de dissocier le revenu, ce qui oblige quelqu'un à continuer du travail. Il faut absolument que les gens aient de quoi vivre décemment, même s'ils ne sont pas sur le travail disponible là tout de suite et qui ne correspond pas forcément à leur aspiration. Un droit. Il ne s'agit pas là d'expliquer directement « ah oui, il faut qu'il soit à tel niveau, à tel endroit, dans telle condition ». Il s'agit que notre société, notre constitution ou nos lois établissent ça comme un droit fondamental. Il s'agit de dire « ben voilà, quelqu'un est en vie, il a le droit de vivre ». Comme dans notre vie, on base notre possibilité de vie sur le fait de disposer un peu d'argent, il faut que ce soit un droit. Il faut que tout le monde ait le droit à un revenu de base suffisant. En tant qu'écolo, c'est très important. Donc je fais partie du mouvement français pour le revenu de base et là « suffisant », ça ne fait pas partie de la définition. Mais en tant qu'écolo, je me bats pour qu'il soit suffisant. Donc l'idée, c'est d'établir, en fait, un droit à un revenu de base et le point important quand on est justement écolo, c'est qu'il soit suffisant, sinon on ne sort pas de la servitude volontaire. Pour le mouvement français pour le revenu de base, il n'y a pas cette notion de suffisant, c'est la notion de droit à un revenu de base. Ce revenu de base, en fait, pour qu'on l'appelle revenu de base, il faut qu'il respecte quelques conditions. Il doit être inconditionnel. C'est-à-dire que tout le monde y a droit, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de dossiers particuliers à remplir. Il faut vraiment que tout le monde l'ait. Il doit être inaliénable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas pouvoir être pris parce qu'on a des dettes ou des éléments. Il sert pour maintenant, pour que la personne puisse vivre maintenant. Donc il ne faut pas que, parce que quelqu'un est surendetté, on puisse lui prendre. C'est vraiment la base. Et s'il ne l'a pas, il ne peut pas vivre décemment. Donc il y a ça. Il est inaliénable. Il est cumulable. C'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quelle autre source de revenu à côté, ça ne le remet pas en cause. Voilà. Et donc dans ce cas-là, l'avantage, c'est qu'on n'est plus en train de pointer des personnes. Ah, vous voyez, lui, il a le revenu de base. Moi, c'est mieux, je travaille, j'ai de l'argent, comme ça. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a. C'est cumulable. Et du coup, on n'est plus en train de focaliser sur quelqu'un en disant lui, il est aidé. Voilà. Tandis que lui, il n'est pas aidé, il se dit brout tout seul. Tout le monde l'a. Tout le monde est à égalité. Il est individuel. C'est hyper important que ce ne soit pas attaché au foyer, mais à l'individu. Pourquoi ? Parce que si on veut sortir des dépendances interpersonnelles, c'est important que chaque personne ait le droit de vivre. C'est pas parce que je suis marié, que ma femme travaille, que je ne travaille pas ou l'inverse, qu'effectivement, je dois être dépendant de lui ou d'elle. C'est important que ce soit individuel. Sans condition de ressources, c'est un peu la même chose que cumulable et qu'inconditionnelle. C'est vraiment l'idée qu'on l'a. On ne regarde pas du tout quelles sont les ressources qu'il y a. Un des problèmes qu'on a actuellement avec le RSA, c'est l'idée que je ne vais pas savoir si j'ai quelques petites activités, si le mois prochain, j'aurai ou pas mon RSA. Donc, je suis sur quelque chose de très inconfortable. On peut me donner le RSA et me dire finalement, vous n'avez pas le droit. On vous en reprend un peu. On est sur des gens qui sont sur une situation strictement inconfortable. On sait que de toute façon, sans condition de ressources, quelle que soit la chose qu'on a, c'est un revenu qu'on a, qui est vraiment à nous. On ne le remet jamais en cause. Sans contrepartie, hyper important pour la notion de servitude voter. Il n'y a pas quelqu'un, un Etat, qui dit « ça, telle activité, c'est bien. Ça, telle activité, c'est pas bien. Donc, tu auras ton revenu de base si tu fais deux heures dans une association loi 1901 ou un truc ou ce qu'on veut. Quels travaux d'intérêt général ? » C'est l'idée de liberté. On n'a pas la contrepartie. Il n'y a pas un super Etat, un super organisme qui décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et pour qu'un humain ait le droit de vivre, il a besoin de faire tel ça. Non, on fait confiance aux humains et on se dit simplement parce que je suis en vie, je fais partie de la richesse de la société. « Ouais, mais c'est combien ton revenu de base ? Ou comment on le finance ? Ces deux choses sont complètement liées. » Le financement est forcément lié au montant parce que si on donne un montant élevé mais qu'on enlève plein de choses déjà acquis, et bien finalement, on est sur du moins disant social. On peut avoir un montant relativement bas et tout garder, financer autrement et du coup, être sur un mieux disant social, ajuster démocratiquement. C'est-à-dire qu'en voulant exiger un droit, on ne va pas exiger tout le fonctionnement de la société. On reste en démocratie. Ce que ça remet en cause, ce droit, c'est plein de choses et c'est toute une société à construire, mais du coup, démocratiquement. Si je ne suis plus contraint par ce besoin de revenu, ça veut dire que je vais être en capacité de négocier. Un des problèmes qu'on a au mouvement français pour le revenu de base, c'est l'acceptation par beaucoup de trucs de gauche qui ne veulent pas parce que la seule chose auxquelles ils pensent, c'est le partage du temps de travail. Ce qu'on dit, c'est que le partage du temps de travail, il peut se faire naturellement s'il y a déjà un revenu de base. S'il y a un revenu de base, ça veut dire que finalement, j'accepte, je n'ai plus forcément besoin de bosser 35-40 heures. Je peux accepter de bosser moins, d'avoir un revenu de moindre sur ça puisque de toute façon, j'ai un revenu de base qui me permet de vivre décemment. Donc, je vais être plus sur le choix par rapport à mon travail. Je vais être en meilleure position pour négocier mes conditions de travail puisque de toute façon, ma vie ne dépend plus uniquement de ce travail-là. Un petit point important, revenu maximal. Donc ça, ça ne fait pas partie du mouvement français pour le revenu de base, ça fait partie en fait des dogmes écolos. C'est l'idée que de même qu'il faut un minimum de revenu, il faut aussi un maximum de revenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en démocratie si quelqu'un peut 10 000 fois plus que quelqu'un d'autre. Si quelqu'un peut agir sur la société de manière très forte à simplement son titre individuel, est-ce qu'on reste en démocratie ? Ce n'est pas si évident que ça. Donc l'idée de base, c'est que ça remet en cause beaucoup de choses et que du coup, c'est une recherche de nouveaux équilibres. C'est on arrête tout, on réfléchit et ce n'est pas triste. Voilà, à nous, à notre causé.